Bon, on va partir. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live, sur le Facebook de BFM Business. On va aujourd'hui parler de consommation, de grande distribution, d'inflation évidemment, tout ce qui nous préoccupe et ce qui nous inquiète un petit peu pour la fin de l'année. Notre chariot de course, est-ce qu'il va nous coûter plus cher ? Est-ce qu'on va pouvoir le remplir avec les produits avec lesquels on a l'habitude de le remplir ? Alors, pour en discuter, on a aujourd'hui un grand expert, un œil vraiment affûté sur le monde de la consommation. Si, 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 minore, mais oui, on le connaît, vous le connaissez, vous le voyez régulièrement sur nos antennes. C'est Rodolphe Bonas, président d'Aristide Technologies, qui conseille des plus grandes enseignes de grande distribution dans leur transformation digitale. Et bien, avec lui, on va essayer, durant une demi-heure, de répondre d'abord à vos questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions autour de ces thématiques-là, de l'inflation, de la consommation, des pénuries, savoir un petit peu comment on va pouvoir faire nos courses d'ici la fin de l'année. Alors, on rappelle d'abord un petit peu le contexte, le contexte inflationniste, tout le monde le connaît. Mais l'inflation dans les grandes surfaces, eh bien, elle a encore progressé au mois d'août. On a atteint 7,9%. On frôle désormais les 8% selon le panéliste IRI. L'INSEE, eh bien, a fait des prévisions assez alarmistes pour la fin de l'année. L'inflation qui a été relativement contenue, l'inflation globale, eh bien, pour la fin de l'année, elle pourrait progresser encore d'un ou deux points, principalement, précisé hier l'INSEE, par les prix des produits alimentaires. Alors, qu'est-ce qui va nous coûter plus cher ? Est-ce qu'après les prix de l'énergie, c'est autour de l'alimentation de flamber en rayon ? On va voir ça, donc, avec Rodolphe Bonas. Donc, Rodolphe, aujourd'hui, quel est le niveau d'inflation en grande distribution ? Pourquoi les prix augmentent ? Alors qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu d'accalmie, en tout cas pour les prix du carburant. On va voir après que le gaz, évidemment, et l'électricité sont au plus haut. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en grande distribution ? Pourquoi c'est beaucoup plus cher ? Alors, tout d'abord, pour revenir sur les éléments de contexte, tout de suite se dire que ce taux de 7-8% en termes de l'inflation sur les produits alimentaires, c'est quelque chose qui avait été anticipé par les distributeurs. Rappelez-vous, au mois de mai, juin, au moment où l'inflation commençait à pointer, eh bien, le tendanciel était sur ces éléments de 7 à 8% pour des raisons très très simples. C'est que tous les éléments, malheureusement, constitutifs d'une augmentation du prix sont bien présents actuellement. On en a parlé, l'énergie, les matières premières sont les deux éléments constitutifs et principaux, mais pas que, puisque après, derrière aussi, ce qui constitue le prix, c'est-à-dire l'emballage, le carton, par exemple, la pâte à papier, eh bien, elle a aussi pris 20 à 30% d'augmentation sur cette année 2022. Donc, quand on y regarde de plus près, on est en effet dans une situation très atypique, très exceptionnelle. Habituellement, on a certains facteurs qui participent à l'augmentation du prix. Et là, il y a tout qui augmente. Et là, il se trouve que l'ensemble des voyants sont au rouge pour le moment. Et c'est ça qui inquiète l'ensemble des acteurs de la filière. La deuxième raison, elle est assez particulière et propre au marché français. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de manière générale et systématique, la relation commerciale qui lie les enseignes qui vendent les produits et les industriels qui fabriquent ces produits, elle est encadrée par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui oblige les enseignes et les industriels à se mettre d'accord au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année. Donc, c'est encadré par la loi. Et à partir de ce moment-là, les prix sont fixés. Je vais vous donner un exemple pour l'année qui court. Je vais vous donner un exemple très précis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'inflation sur les produits dits de rentrée, c'est-à-dire les stylos, les cahiers, les feutres, etc., qu'on achetait pour nos enfants pour rentrer à l'école, elle était moins forte que les produits alimentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, justement, ces prix, ces produits étaient encadrés et donc contenus. Et les industriels n'ont pas eu l'opportunité de passer des hausses. Il se trouve que dans le contexte inflationniste et aussi parce que derrière les produits que nous achetons, il y a des industriels qui les fabriquent, l'État a demandé aux distributeurs et aux industriels de réouvrir des négociations commerciales. C'est très exceptionnel. Ça n'arrive jamais. Et donc là, juste après le mois de mars, avril, mai, juin, les intervenants de la filière se sont mis autour de la table et donc autorisant de passer des hausses. C'est pour ça qu'on accompagne ces hausses pour pouvoir essayer de faire en sorte que le tissu industriel arrive à s'en sortir. Parce que sinon, on finit totalement étranglé par des coûts qui sont très importants et on ne peut pas les répercuter sur les prix de vente. Donc, on ne peut pas s'en sortir. On a des hausses tout au long de l'année, c'est ce qui explique cette progression de l'appression. C'est pour ça qu'on pense, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, on pense qu'il y a peut-être malheureusement entre un à deux points encore à venir sur le panier alimentaire entre maintenant et la fin de l'année. Je veux insister aussi sur un point, parce qu'on a un petit peu de temps, on a la chance d'éclairer nos amis qui nous écoutent, c'est de dire qu'on va avoir sur cette fin d'année malheureusement encore de la tension sur les prix des produits alimentaires, mais on va aussi avoir une tension sur un certain nombre aussi de pénuries. C'est-à-dire qu'on va continuer malheureusement à finalement ne pas forcément trouver notre marque préférée en rayon et on sait qu'on va avoir des tensions. Je vous donne une filière qui est aujourd'hui en très grande tension pour en raison de la grippe aviaire. C'est bien sûr la filière du foie gras. Je peux déjà vous annoncer que ça va être... À Noël, on va payer notre foie gras plus cher, dans quelle proportion à peu près ? Aujourd'hui, je pense entre 30 et 50% plus cher, un minimum. 30 et 50% plus cher ce foie gras. Un minimum, mais malheureusement, il y a fort à parier qu'on ne puisse même pas en acheter. C'est-à-dire qu'on soit en rupture complète de matières premières sur cette filière qui est en très grande tension. Alors on a une question intéressante de Martine qui nous écoute, qui demande est-ce que ça va durer longtemps ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'inflation, donc la progression chaque mois des prix va continuer ? Et est-ce qu'il y aura un retour en arrière ? Est-ce qu'on peut imaginer que notre poulet, notre lait, retrouvera son prix d'avant crise ou pas ? Ou est-ce que ça, c'est un doux rêve ? Alors, tout d'abord, malheureusement, ça va durer. On sait que là, pour l'instant, la prévision nous amène déjà au premier trimestre 2023. On sait que le ministre de l'Économie nous a plutôt expliqué que le pic était atteint et qu'on arrivait à la fin. Bon, là, actuellement, on imagine bien que ça va malheureusement un peu se décaler. Et ensuite, dire qu'en effet, on aura des ajustements. Oui, les ajustements vont avoir lieu parce que les filières vont s'organiser quand la situation va commencer un tout petit peu à se détendre. Mais attention, il y a des filières qui sont quand même en grande tension. Et là, pour le coup, qui sont des tensions pas exclusivement en raison de la conjoncture de marché, c'est-à-dire du fait que les prix de l'énergie s'envolent pour les raisons que l'on connaît, ces tensions qui ont lieu sur le marché du gaz et du pétrole et qui font complètement envoler les prix. Non, il y a des tensions aussi sur certains marchés qui sont des tensions structurelles. Et ça, pour le coup, malheureusement, là, le prix n'ira pas en arrière. Je vous donne un exemple très précis. On a des très fortes tensions actuellement sur la filière du lait pour une raison très, très simple. C'est qu'actuellement, le cheptel de vaches laitières est en diminution, que nos agriculteurs qui arrivent à la retraite ne trouvent pas de repreneurs de leur exploitation et de la reprise de cheptel. Donc, mécaniquement, on va avoir une tension sur le prix du lait qui risque, là, pour le coup, de durer. Donc, une inflation, a priori, on devrait continuer à avoir les prix augmenter jusqu'au premier trimestre, à mars 2023. Il y a la question des pénuries. On a Jean-Michel, par exemple, qui nous demande, et le beurre, j'ai entendu dire, qu'on n'aurait plus, qu'il allait y avoir des pénuries de beurre. Alors, on va essayer de faire le tour de tous les produits qui pourraient être en pénurie. On a subi la pénurie de moutard. On n'avait jamais vu ça dans nos rayons comme on l'a vu en 2022. Donc, après, ça pourrait être quoi ? Le lait, le beurre, les pommes de terre, on a entendu dire aussi, avec des récoltes compliquées. Tout à fait. Le lait, les pommes de terre. Mais quand on parle du beurre, par exemple, ça, c'est très intéressant. On a une pénurie de beurre qui, finalement, arrive dans une conjonction où je vous parlais de la filière du lait. Vous le savez que c'est avec le lait qu'on fait le beurre. C'est une partie du lait qui sert à faire le beurre. Eh bien, on a un double effet conjugué, c'est-à-dire une tension sur la filière en termes de production et une forte demande. Et de nouveaux consommateurs sur le beurre qui sont installés déjà depuis 3, 4, 5 ans, que sont particulièrement les Chinois qui découvrent la cuisine au beurre. Et aussi aux États-Unis où vous savez qu'il y a certaines filières qui, pour des raisons apparemment médicales, de recommandations médicales, ont décidé de changer leur process industriel, de reprendre du beurre. Eh bien, tout ça, ça fait flamber le prix du beurre. Mais si on prend la moutarde... Le beurre est tendance. Donc, il faut en consommer. En tout cas, les nutritionnistes sont très pro-beurre actuellement. Aux États-Unis, c'est le cas. Et donc, du coup, si on regarde de plus près la moutarde, eh bien, on a vu une très grande tension sur la moutarde liée au fait que cette graine de moutarde, elle a vécu une année... Un des gros producteurs de graines de moutarde, c'est le Canada. Et donc, l'année dernière, il y avait une très mauvaise production. Les rendements étaient mauvais. Et donc, du coup, on a une tension sur la moutarde alliée aux tensions sur l'huile de tournesol. Et en parallèle de ça, cette année, je vous rassure, pour la moutarde, les récoltes sont très, très bonnes au Canada. Et donc, du coup, tout d'un coup, on retrouve... La moutarde commence à revenir en rayon. Et on aura... En tout cas, les industriels assurent. C'est exactement... D'ici la fin de l'année, on en aurait. Donc, il y a les prix qui augmentent. Il y a les pénuries. Il y a la question qui intéresse aussi les consommateurs. C'est celui de l'inflation cachée. Ce qu'on appelle la... Stringflashen. 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 Tout à fait. Alors, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a eu une association qui a dévoilé un certain nombre de produits. Donc, l'idée de la stringflashen, c'est que les industriels, pour masquer ou pour rendre moins douloureuses les augmentations de prix, auraient tendance à diminuer la quantité des produits vendus. Plusieurs produits ont été cités. Le Kiri ou une marque de chocolat. Les Pyrénéens, notamment. Il y en aurait moins dans les boîtes. Il y aurait des quantités moins grandes. Alors, on rappelle que cette pratique est légale. Les industriels, à partir du moment où la bonne quantité de produits est indiquée, elle est légale. Mais est-ce qu'elle est aussi répandue que ça ? Et est-ce que ça peut être une manière, pour les industriels, de faire passer, de diminuer les hausses de prix et de vendre davantage de produits ? Alors, vendre davantage, je vais juste contrebalancer un peu votre approche. C'est d'abord vendre le produit. C'est peut-être même pas le vendre davantage. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, et encore une étude vient de paraître là-dessus, il y a un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. C'est-à-dire que, lorsqu'on arrive dans un hypermarché ou un supermarché, on a en tête un budget qui est de 35, 40, 45 euros, eh bien, on n'ira pas au-delà de 50. Donc, le défi économique pour les industriels qui vendent les produits, c'est de faire en sorte que leur produit ne soit pas un produit d'arbitrage. Et donc, qu'ils ne finissent pas par le côté, qu'on n'arrive pas à le mettre dans le panier parce que, subitement, il va faire passer au-dessus de ces fameux 5 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, il y a une possibilité toute simple, c'est de ne pas venir perturber la liste du consommateur ou de la consommatrice en conservant le prix initial de la liste de course. Et donc, c'est une pratique, alors, tout à fait légale. Qui est très difficile à mettre au jour parce qu'il faut suivre, vraiment, l'évolution du produit. Elle est en rayon. Le comparer avec le produit 6 mois plus tôt. Donc, c'est très difficile à mettre au jour. C'est une invention française. Donc, je ne peux que vous inventer. Cocorico, alors, la sheringflation. Non, pas la sheringflation. C'est l'invention que je vais vous citer là. L'invention qui est l'installation systématique des prix au kilo. Donc, lorsque vous regardez un prix en magasin, surtout, essayez de regarder le prix qui est en dessous, c'est-à-dire celui qui est vraiment lié à l'unité de conditionnement, le prix au kilo. Et c'est celui-ci qu'il va falloir suivre parce que là, pour le coup, celui-ci, on ne peut pas le masquer. Oui, on ne peut pas le masquer. Mais ce qu'explique l'association Foodwatch, qui révèle ses pratiques de sheringflation, c'est que ce sont souvent sur des produits qu'on achète, les yeux fermés, sans regarder. On veut tel fromage, on veut telle bouteille d'huile, on veut telle boîte de chocolat. On connaît son prix à peu près. On ne regarde pas. On a à peu près le même prix, sauf qu'on a moins de produits au final. Donc, les gens ne regardent plus le poids et le prix des produits. Vous avez raison parce que 80% des produits alimentaires que nous achetons cette semaine sont les mêmes que ceux qu'on a achetés la semaine dernière. Donc, c'est vrai qu'il y a un renouvellement permanent et constant sur nos achats alimentaires. Mais il y a une grande stabilité sur un certain nombre de produits et de marques. Et donc, il y a des réflexes qui sont en effet installés. Alors, sur les pénuries, donc le monde agricole, on le sait, en plus des difficultés d'approvisionnement, des chaînes logistiques bousculées, il y a eu cet été la sécheresse avec les difficultés qu'ont connues nos agriculteurs pour les récoltes. On a une question de Décasse 54 qui s'interroge. Donc, le foie gras va coûter plus cher. Est-ce qu'on aura du vin ? Est-ce qu'on aura du champagne à Noël ? Est-ce que ces récoltes-là ont été touchées par la sécheresse vraiment très extrême de cet été ? On y est, sachant que sur ces... On y est actuellement en train de vendanger. On est même pour beaucoup à la fin dans certaines zones agricoles. Ce qu'il faut savoir, ce qui a surtout touché les agriculteurs dans le domaine du vin et du spiritueux, c'est plutôt les incidents de gel et de grêle qu'il y a eu au printemps. Et cette année, c'est une année où il y a eu des zones très très dures, mais par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire par rapport à 2021, on est un peu mieux orienté. Et c'est vrai que la sécheresse a tendance à rajouter finalement, à faire un vin parfois de bonne qualité, mais dont les rendements sont un tout petit peu inférieurs. Mais je pense qu'on aura du vin et du champagne en fin d'année pour une raison aussi très très simple, c'est que nos agriculteurs dans la filière viticole ont cette habitude et ce dispositif dans lesquels ils ne vendent jamais la totalité d'une année d'une production pour justement faire face aux aléas. C'est-à-dire que... Alors c'est vrai que si les aléas, ça devient tous les ans, ils vont avoir du mal à pouvoir utiliser ce stock pour pouvoir arriver à préserver une quantité de produits à vendre. Mais sachez que tous les agriculteurs, du moins toutes les caves et tous les grands transformateurs de vin, eh bien eux, les fabricants de vin, gardent toujours un complément de vin chaque année pour se dire si l'an prochain on est en pénurie, eh bien j'irai piocher dans ce stock. Donc on aura du vin et du champagne. On ne saura pas rationner sur les quantités de champagne pour la fin de l'année. Une question d'ailleurs de Malik sur ces ventes de produits. C'est vrai qu'on a connu ça cette année. On ne pouvait pas acheter plus de deux pots de moutarde en magasin. Est-ce qu'il y a des produits ? Est-ce que c'est une pratique qui pourrait être étendue sur d'autres types de produits ? Je parlais de la pomme de terre tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des marques qui disent, ben voilà, on aura moins de frites cette année. Peut-être qu'au rayon surgelé, on aura droit qu'à deux paquets de frites. Est-ce que c'est des pratiques qu'on va pouvoir voir un peu hors du temps, un peu anachroniques, mais qu'on a vues sur la moutarde ? Et est-ce que ça pourrait toucher d'autres produits ? On a vu sur la moutarde et l'huile aussi. On a vu sur l'huile, on a vu évidemment aussi pendant les confinements, sur le papier toilette, des choses comme ça. Est-ce que la fin d'année pourrait être marquée par ce type de restrictions ? Alors, sur la fin d'année, je ne pense pas. Je pense qu'on sera quand même dans certaines situations obligés d'arbitrer au travers de marques. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'habitude d'acheter une marque et un peu notre marque préférée, on va peut-être aller vers une autre marque, soit une marque nationale, une marque distributeur ou parfois des produits premier prix parce que tout ne sera pas disponible. Donc, je ne pense pas qu'on sera en dispositif de rationnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces dispositifs de rationnement, ce n'est pas exclusivement une problématique de filière d'approvisionnement. C'est aussi la volonté de la part du commerçant d'arriver à piloter ce qu'on appelle le stock exagéré du consommateur. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous avez une espèce de panique. On est aussi responsable des pénuries, des ruptures de stock. Exactement. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, par exemple, sur le papier toilette n'était pas du tout un dispositif lié à la filière, mais vraiment lié à notre comportement, nous, en tant que consommateurs, de surstockage du produit. Eh bien, par définition, quand vous commencez à surstocker tout ce temps, pour une raison très, très simple, et là, nos amis de BFM Business vont bien le comprendre, c'est qu'en fait, cette chaîne de commerce, elle fonctionne en flux très tendu. Ça veut dire que tout est calculé au plus juste entre l'usine de production et le dispositif de vente. Donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que le stock de l'usine est au plus court possible, les camions sont très remplis, le stock du magasin est au plus court possible, et ensuite, les rayons sont très remplis. Si on a un comportement consommateur de surstockage, subitement, c'est la totalité du dispositif, et on a une rupture quasi immédiate de la chaîne, et on ne peut plus fournir, parce que le temps de remettre en route le système, augmenter les cadences, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas toujours lié au fait qu'il y a un problème au niveau de l'amont, c'est-à-dire de la matière première ou de l'approvisionnement. Alors, en ce qui concerne les ruptures, on recevait sur BFM TV M. Schellcher, le président de Système du lundi, qui pointait, lui, aussi le manque de main-d'oeuvre. Selon lui, les fournisseurs, les industriels qui sont censés lui livrer les produits, se retrouvent à court de main-d'oeuvre, à court de livreurs, de gens qui travaillent dans les anthropologistiques. Est-ce que ça, c'est un problème qui est un peu, aujourd'hui, sous-évalué, ou en tout cas, dont on ne parle pas assez ? Est-ce que, dans ces secteurs-là, de la production agroalimentaire, des produits de consommation, on a du mal à embaucher, comme on l'entend beaucoup, dans d'autres secteurs, comme l'hôtellerie, restauration ? Oui, on a des difficultés. Il y a une tension sur le marché du travail, sur un certain nombre de postes. On a aussi une tension, aussi, dans les champs, sur toutes ces filières de main-d'oeuvre qui viennent aider à la récolte des fruits et légumes. Donc, oui, il y a une tension. Et c'est vrai que, comment dirais-je, cette sortie post-Covid, elle a redistribué les cartes, aussi, du marché du travail. Et donc, elle est venue mettre en tension un certain nombre de secteurs d'activité. Et là, aujourd'hui, secteurs d'activité qui se sont arrêtés d'un coup, et à qui on demande de se remettre en mouvement, mais à très haute fréquence. Et cette logique de retrouver déjà un rythme normal était difficile et compliqué. Et là, passer dans un rythme de haute fréquence, c'est quasiment impossible. Oui, je vous confirme qu'il y a des tensions sur la main-d'oeuvre. Donc, il y a des tensions sur la main-d'oeuvre. Une question de Louis qui s'interroge, et comme beaucoup de monde, d'ailleurs, est-ce que tout ça, finalement, c'est lié à la guerre en Ukraine ? L'inflation avait commencé avant, certes, mais on a l'impression que ça s'est accéléré. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a perturbé les approvisionnements en matière première et donc en produits énergétiques qui a fait grimper les prix ? Alors, très clairement, la guerre en Ukraine a été un élément de cristallisation et d'accélération et d'amplification. Mais le phénomène était déjà malheureusement enclenché. Rappelez-vous, le prix du conteneur, du frais de conteneur, par exemple, avait déjà été multiplié par 5 bien avant la guerre en Ukraine. Donc, atteignant à peu près, je dirais, il y a un an, un an et demi, ça valait à peu près 2000, entre 2000 et 3000 dollars le fret. Aujourd'hui, il doit toucher à peu près les 15 000 dollars et il avait déjà fortement augmenté, déjà plus de 10 000 dollars avant la guerre en Ukraine. Et on avait déjà des tensions importantes sur certaines filières et certains produits de matières premières, à la fois pour des raisons parfois de récolte et des raisons climatiques, mais aussi des tensions de marché, comme je l'expliquais tout à l'heure pour le beurre. En revanche, c'est évident que cette guerre en Ukraine, elle a cristallisé et amplifié le phénomène et complètement figé l'économie mondiale. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant la guerre en Ukraine, tout le dispositif de tension sur ces prix était lié finalement à aussi une forme de surchauffe de l'économie mondiale. Aujourd'hui, la tension que l'on a sur le prix est aussi liée à un ralentissement de l'économie mondiale. C'est presque un phénomène inversé, mais la sanction est un peu plus douloureuse. Ce qu'il faut espérer, et ça malheureusement on ne sait pas du tout comment ça va s'orienter, ce qu'il faut espérer c'est que cette guerre en Ukraine s'arrête. Pourquoi ? Parce que dans le fait qu'elle s'arrête, elle peut tout d'un coup décrisper le dispositif. C'est-à-dire un peu comme un déclencheur. Elle ne solutionnera pas tout, mais elle peut réorienter l'économie mondiale et les filières dans un dispositif beaucoup plus créateur de valeur. Et en particulier sur les marchés de l'énergie, parce que c'est là où la tension est profonde. Alors on revient avec une question de Manil qui demande, alors on y a déjà un peu répondu, est-ce qu'on a atteint le pic de l'inflation ? Le gouvernement, Bruno Le Maire et ses ministres, souvent disent, on a atteint ce pic de l'inflation, ce plateau de l'inflation. Autrement dit, ça augmentera plus beaucoup. Rodolphe nous a dit, selon moi, c'est au moins jusqu'au premier trimestre 2023 qu'il va y avoir ces niveaux d'inflation-là. Est-ce qu'on va monter à 7, 8, 9, 10, 15, comme on voit dans certains pays, chez certains de nos voisins, qui d'ailleurs viennent faire leur course en France, beaucoup pour les frontaliers. Est-ce que ce pic est atteint ou est frôlé ? Est-ce que ça va encore augmenter fortement ? Alors, l'inflation, c'est un dispositif extrêmement complexe à réguler et à piloter. Et donc, quand on regarde en effet les pays qui nous entourent, on se dit que jusqu'à temps, jusqu'à quel moment la digue France va tenir ? Parce qu'en fait, finalement, le gouvernement est là en tension pour essayer de mettre en œuvre le maximum de dispositifs pour arriver à réguler cette inflation et surtout éviter de tomber dans l'hyperinflation. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a ces discussions très tendues entre le MEDEF, les partenaires sociaux et le gouvernement. Pour la question des salaires. Exactement. C'est une question des salaires. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'inflation est un dispositif économique qui peut s'emballer si subitement le mécanisme d'augmentation des salaires va plus vite que l'augmentation des prix. C'est-à-dire que si on se met à augmenter les salaires plus rapidement que, finalement, l'augmentation tendancielle et structurelle des prix, et bien subitement, l'inflation s'emballe et on peut atteindre des 10, 15, 20, 30% et tomber dans une situation un peu la situation argentine où, là, on est à plusieurs dizaines de pourcents, parfois même par jour, d'inflation. Donc, il faut éviter de tomber. Je pense que la France en est loin parce qu'on est une économie régulière et qu'on va s'en sortir. Mais j'aurais tendance à dire... Avant l'été, je vous aurais dit que le pic serait à peu près atteint à cette période-là. Mais voyant le comportement de nos voisins européens, j'aurais tendance à dire qu'on est peut-être, en effet, à la moitié. L'essentiel est qu'on reste, nous, entre guillemets, notre pays France, reste toujours le meilleur élève de l'Europe. Si on peut rester dans cette dynamique-là, alors, dans ce cas-là, ça nous augure, au moment de la reprise, peut-être la possibilité d'être là, cette fois-ci, dans une reprise peut-être plus accélérée que les autres. Alors, une question de Sarah, alors qu'il y a un exemple assez imagé qui parle du litre de lait en Italie, qui est désormais plus cher que le litre d'essence. Et elle se demande, est-ce que ça pourrait arriver en France ? On sait que le lait, c'est un symbole des négociations entre le monde agricole et entre la grande distribution. Pour le moment, on est bien en deçà du litre d'essence. On ne paie pas notre litre de lait 1,60 €, comme on voit le litre d'essence. Est-ce que ça va augmenter ? Est-ce que le lait va coûter plus cher ? Le monde agricole l'exige, après la grande distribution, il dit qu'on veut un litre de lait qui soit au moins à 1 €. Alors, quand on regarde le lait, il faut regarder la totalité de la filière. Il faut regarder les agriculteurs, les distributeurs, mais il faut regarder aussi les grandes laiteries. Je vais vous donner un exemple très précis. Le litre de lait, prix plancher, aux alentours des 0,80 centimes d'euros le litre. Et il est évident qu'avec ce prix plancher, l'agriculteur en bout de chaîne, c'est très compliqué pour lui. On a un chiffre très simple d'une exploitation agricole dont j'ai connaissance. 60 vaches laitières. Sur 60 vaches laitières, l'agriculteur touche 1 100 € de la part de sa grande laiterie, en l'occurrence Lactalis, pour ne pas les nommer. Donc, 1 100 € quand vous avez 60 vaches laitières. Quand vous savez qu'une vache laitière fait entre 5 et 30 litres de lait par jour, vous avez tout de suite compris qu'on a un problème. Tout de suite, c'est immédiat. On a compris qu'il y avait un énorme problème sur cette filière. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de suite aux agriculteurs qui sont à la retraite sur cette filière. Et on est en train, si jamais l'ensemble des acteurs ne repensent pas cette filière dans une démarche de création de valeur pour nos producteurs, Alors oui, malheureusement, le litre de lait va fortement augmenter parce qu'on va être en pénurie de lait et que mécaniquement, on va même peut-être être obligé un jour d'en importer. On va peut-être importer du lait alors qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à en exporter. Voilà, la France défie à son autoconsommation en matière de lait. Alors le litre de lait cristallise les tensions entre le monde agricole, les industriels, la grande distribution. Tout le monde un peu se renvoie à la responsabilité. On a une question qui nous est posée, Marie Vony, qui se dit travailler dans une usine de gâteaux. Elle dit que ces patrons veulent faire passer des hausses de prix à la grande distribution qui les refusent. La grande distribution ne veut pas ces hausses de prix. On entend régulièrement Michel-Édouard Leclerc, qui symbolise assez fortement le secteur, dire non, il y a beaucoup d'abus dans ces hausses de prix. Il y a de l'exagération et derrière, on a des industriels qui disent non, ce n'est pas vrai. La grande distribution ne veut pas nous entendre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment on peut en sortir ? C'est vrai qu'on a des distributeurs qui disent nous, nos clients, ils ne peuvent pas payer plus cher. Et on a des industriels qui disent moi, je suis obligé parce que les factures d'électricité, elles explosent. Comment on se sort de ça ? Alors, on est vraiment dans la quadrature du siècle. On est vraiment dans une complexité, une tension extrême. Et là encore, il va falloir faire la différence. Il faut faire la différence entre les acteurs de la filière agroalimentaire française qui sont des PME locales, qui souvent d'ailleurs fabriquent les produits dits de marques distributeurs que l'on trouve dans nos hypermarchés et supermarchés, sur lesquels le dispositif économique de cette filière-là est immédiatement impacté et tout de suite en tension, voire même peut amener à des dépôts de bilan ou à des faillites d'entreprises. Et donc là, pour le coup, il faut des mesures du genre sur ces filières-là parce que ça, c'est important. Normalement, et pour beaucoup de distributeurs, ils sont à l'écoute de ce type d'industriels parce que ces industriels-là sont aussi les fabricants des produits qui vendent, les fameux produits de marques distributeurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a vu les prix augmenter plus vite sur ces produits-là que les prix dits de marques nationales, c'est-à-dire les grands groupes internationaux, pour ne pas les citer, les Nestlé, les Procter & Gamble ou encore autres Danone, qui, eux, sont sur des dispositifs économiques qui n'ont rien à voir. Et donc, du coup, il faut arriver à faire la différence. Aujourd'hui, cette différence, elle est très complexe à appréhender et souvent, on a tendance à amalgamer le tout. Et je pense que ça, c'est une erreur de vouloir amalgamer le tout. Il y a des combats, des luttes, parfois brutales, entre géants et en même temps, il faut impérativement accompagner ces filières. Il y a eu beaucoup de progrès sur les dix dernières années, mais en effet, ce n'est pas suffisant. Et malheureusement, j'allais dire, c'est un peu comme les défis qui sont les défis climatiques, c'est un peu par la contrainte qu'on va s'en sortir. C'est-à-dire que dans la contrainte, on a beaucoup parlé de ces filières qui sont en tension. Dans la contrainte des pénuries, dans la contrainte de ces dispositifs-là, je pense, j'espère qu'on trouvera des sorties par le haut. Mais après, il faut comprendre, et ça, c'est un élément qui est absolument décisif, c'est qu'aujourd'hui, le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Et donc, mécaniquement, lorsque vous êtes un distributeur, Leclerc, Carrefour, Intermaché, Lidl, qui vous voulez, eh bien mécaniquement, le combat du prix est un élément intrinsèque à votre modèle. C'est-à-dire, si vous acceptez de passer toutes les hausses de tous les fournisseurs et de tous les industriels que vous avez, vous allez retrouver avec 5, 10, 15% plus cher que votre voisin, votre magasin, vous pouvez le fermer. Et donc, c'est vrai que là, il faudrait que l'ensemble des acteurs de la filière travaillent filière par filière, entreprise par entreprise, pour faire en sorte qu'on ait quelque chose, essayer d'avoir quelque chose de à la fois respectueux, d'équilibré et en même temps durable. C'est complexe, c'est très compliqué. La question était bien, bien. On a des gouvernements qui essaient un petit peu de légiférer pour, voilà, on voit que c'est compliqué parce qu'il y a des intérêts contradictoires. C'est non seulement des intérêts contradictoires et il faut le savoir que cette filière, quand on prend du producteur au consommateur, la France a ceci de particulier, c'est que nous avons un très grand nombre d'intermédiaires. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, nous on pense toujours aux agriculteurs et puis on pense aux distributeurs, aux produits qu'on achète dans les rayons. Mais ça, il y a énormément d'intermédiaires et peut-être que ma recommandation, ça serait de travailler sur ces intermédiaires parce que les pays qui nous entourent, on peut parler de l'Allemagne ou de l'Espagne, qui ont vraiment repensé les filières agricoles de manière assez profonde, je pense à la filière du port en particulier en Allemagne, et bien ils ont travaillé sur ces intermédiaires pour essayer de les réduire et de faire en sorte qu'en effet, sur l'ensemble de la chaîne, la distribution de la valeur soit un peu mieux répartie. Donc entre les différents acteurs, on a une question de Pauline qui s'interroge, elle, sur le prix des jouets. La question des produits non alimentaires, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas beaucoup, alors on a parfois quelques piqûres de rappel, pas plus tard qu'hier, on a eu la présentation du nouvel iPhone, ça va coûter plus de 1000 euros pour ceux qui voudront un nouveau smartphone, donc les produits non alimentaires, d'équipements, d'équipements de la maison, d'équipements de la personne, eux aussi, semble-t-il, sont touchés par cette inflation, est-ce que les jouets risquent de l'être aussi ? Alors, normalement, les jouets que l'on va acheter à Noël là, ils sont fabriqués, ils sont stockés, et ils ont été négociés, et c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur les produits de rentrée, vous avez pu constater que l'inflation sur les produits de rentrée était un peu moins forte que sur les produits alimentaires, pourquoi ? Parce que la chaîne de production et tout le dispositif de négociation a été en grande partie opéré avant cette inflation-là. Ensuite, après ce marché du jouet, c'est un marché, là encore, d'une très grande dureté, même si le jouet vend du rêve et du plaisir pour nos enfants, et même parfois pour les adultes, qui aiment bien jouer, bien évidemment, eh bien, il faut savoir que c'est un marché où les marges sont faibles, voire même quasi nulles, et donc, là encore, je pense que cette année, l'inflation sur les prix du jouet restera contenue, mais si une inflation, il y a, et une augmentation des prix des jouets, il y aura, ça sera surtout l'an prochain, c'est-à-dire que ça sera sur les chaînes de production à venir, et l'impact, là encore... Noël ne coûtera pas beaucoup plus cher cette année. À mon avis, sur les jouets, je ne pense pas qu'il y aura une inflation galopante sur ces produits, qui sont réalisés et fabriqués par des industriels, il y a déjà bien longtemps. Je rappelle, à peu près 50% du chiffre d'affaires du jouet se fait novembre-décembre. Se fait sur la fin de l'année. Il faut le prévoir. Alors, ça fait 30 minutes qu'on discute, on va bientôt conclure. Juste une dernière question, une question subsidiaire, alors, pour le grand observateur du monde de la consommation, le monde social, est-ce qu'on peut, on parle beaucoup de mouvements sociaux, de gilets jaunes, est-ce que, eh bien, toutes ces contraintes sur le pouvoir d'achat vont finir par faire exploser la cocotte minute ? Est-ce que c'est à vous ? Là, ça sort un peu du monde, vraiment, de la consommation pure, mais comment vous voyez, vous, la société française dans ce contexte d'inflation assez forte ? Alors, ce qu'on voit, c'est que, la sensibilité qui est la mienne, c'est que, un, on voit quand même un gouvernement actuellement qui est extrêmement attentif, justement, à ce climat social et particulièrement aux marqueurs. Donc, le prix de l'essence en est un, mais c'est pas le seul. Il a tout de suite compris que, sur l'électricité, il fallait tout de suite essayer de gagner du temps, quelque part, pour essayer de passer les hausses de manière progressive et offrir ce fameux bouclier tarifaire vis-à-vis des Français, avec des aides fiscales, des aides, pardon, qui sont parfois assez ciblées pour essayer de ménager les 6-7 millions de Français qui sont dans une situation de précarité, de grandes difficultés. Donc, je pense que le gouvernement est extrêmement attentif. Je crois qu'il a retenu la leçon des Gilets jaunes. Après, j'aurais tendance à vous dire, alors ça, c'est... Je sors un peu du cadre de mon expertise, mais dans l'histoire, c'est plutôt souvent quand ça va moins mal que les Français sortent dans la rue, mais quand c'est très dur, ça reste quand même une population assez endurante, j'allais dire, si vous me le permettez. Et donc, je sens beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions, mais j'ai l'impression qu'on va passer cette étape de l'hiver, et on va le savoir entre maintenant et le 15 novembre. C'est à ce moment-là que ça va se passer. Donc, je pense que le gouvernement regarde un peu tous les feux là-dessus. Mais après le 15 novembre, du coup, on se redonnera un rendez-vous au printemps. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook, sur ce Facebook Live. Évidemment, on reviendra d'ici la fin de l'année avec d'autres interventions, événements et de gens pour nous décrypter un petit peu ce monde de la consommation avec cette inflation qui fait son retour et qui vient un petit peu changer nos habitudes et chambouler toute l'année.